Nous sommes toujours au sommet des BRICS 2024 et comme vous pouvez le voir sur les images d'ailleurs moi, c'est l'arrivée de Narendra Modi à Kazan. Alors on ne le voit pas ici aux images mais là-bas derrière, on est juste à côté de l'aéroport, il y a eu une foule d'Indiens qui l'accueillent en liesse en costume traditionnel. C'est un grand moment, d'autant plus comme on vous l'a dit ce matin, hier soir a été marqué par l'accord signé avec la Chine et Xi Jinping sur un deal frontalier pour cesser le conflit qui vient de plus de 4 ans sur l'Himalaya. Donc c'est un moment important de ce sommet des BRICS, c'est l'un des Narendra Modi et l'un des 24 chefs d'État qui sont présents ici au sommet des BRICS, 30 délégations pour discuter de nombreuses choses. Alors déjà des modalités d'adhésion des nouveaux membres car les BRICS, comme vous le savez c'est Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, plus 4 et demi nouveaux pays, en tout cas 4 de manière sûre, Émirat Arabie, Éthiopie, Iran et Égypte. L'Arabie Saoudite est encore en train de danser sur deux pieds, même s'il y a beaucoup d'accords sur les questions de dédollarisation car le sujet important ça va être le sujet de la dédollarisation. Là c'est très très tendu, c'est très difficile d'avoir des informations car l'impression qu'on a c'est qu'ils vont donner des... Il y aura un moment en surprise où quelque chose d'assez important va être annoncé. Donc voilà, on attend maintenant l'arrivée imminente de Narendra Modi et on vous fait suivre tout ça en direct. A tout de suite.